Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, l'Institut Ad-Doulouse a le plaisir de vous présenter sa nouvelle vidéo intitulée Ta'rif al-Kalam partie 2, sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salatu wa Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in ala hum bi ihsanin ila yawmidin namma ba' Maîtres et chers frères, nous continuons avec la définition de Al-Kalam donc dans la première vidéo nous avions vu sa définition linguistique et la définition technique technique, nous avions dit wa al-lofdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i donc c'est la prononciation composée, dans moins deux termes, al-mufidu intelligible qui a un sens, bil-wad'i, établir langue arabe ou parler arabe donc nous avions vu la première condition, al-lofdu, et nous avions expliqué celle-ci donc nous continuons avec la deuxième, al-murakkabu al-murakkabu qui signifie que l'énoncé doit être composé de deux mots au minimum deux mots au minimum, au plus donc nous avons une limite inférieure la phrase arabe ne peut pas être composée de moins de deux mots et nous n'avons pas par contre de limite supérieure elle peut être composée d'énormément de mots sans limite supérieure donc un mot tout seul chez les arabes ne peut en aucun cas constituer une phrase complète attention, dans certains énoncés il se peut qu'en apparence il n'y ait qu'un mot mais en réalité il y en a un deuxième ou plus même sous-entendu et cela sera considéré dans ce cas-là comme un énoncé composé de deux mots ou plus un exemple comme la réponse Ali à la question « Masmuka » « Comment t'appelles-tu ? » si on vient à moi et on me demande « Masmuka » et que je réponds uniquement avec Ali ce mot Ali, dans cette condition, dans ce contexte plutôt, est considéré comme une phrase car la réponse Ali est en réalité composée de trois mots qui sont « Ismi-Ali-Youn » il y a le mot « Ism », le « Damir », le pronom « Ya » et le nom propre Ali quand je dis Ali, mon interlocuteur comprend dans ce contexte suite à la question « Masmuka » « Quel est ton nom ? » quand je lui dis Ali, il comprend donc qu'en réalité je lui ai dit « Mon nom est Ali » « Ismi-Ali » donc on voit bien que « At-Tarkib » la composition peut-être une composition, les deux mots sont visibles et ça peut être dans certains cas, moins nombreux bien entendu une composition sous-entendue, c'est-à-dire il n'y a en apparence qu'un mot mais il y a de manière sous-entendue, implicite, plusieurs mots donc voilà pour cette condition de « At-Tarkib » la composition un mot seul ne constituera pas une phrase, il en faut au minimum deux mais attention, il arrive que parfois ce deuxième mot puisse être sous-entendu la troisième condition pour « El-Kalem » la parole, l'énoncer, le discours « El-ifada » le fait qu'il soit moufide, intelligible et les savants l'ont expliqué en disant « C'est un énoncé complet sur lequel il est convenable de s'arrêter de sorte que l'interlocuteur ne reste pas à attendre autre chose donc il faut que cette parole, ce qu'elle aime, soit intelligible qu'il ait un sens et que si je m'arrête de parler mon interlocuteur ne reste pas interloqué à attendre une autre information qui signifierait que ma parole n'est pas complète à titre d'exemple, si je dis « Inja al-Imam » si l'Imam vient ceci n'est pas une parole, si je m'arrête à ce moment-là « Inja al-Imam » ceci n'est pas une parole bien qu'elle soit prononcée d'un son, qu'elle soit mourakkaba qu'elle est composée, il y a dans cette expression « Inja al-Imam » trois termes « Ce n'est pas une parole » car si je dis ceci « Mon interlocuteur reste interloqué, il reste perplexe » il va me dire « Oui, qu'est-ce qu'il se passe si l'Imam vient » alors que si je dis « Inja al-Imam » « Sakatannas » si l'Imam vient, les gens se taisent alors là, j'ai une parole complète ceci est une parole car cette fois-ci l'information est complète et il convient que je m'arrête si je m'arrête à ce moment-là mon interlocuteur ne reste pas perplexe donc voilà pour cette troisième condition il faut que ma parole ait un sens complet que si je m'arrête, mon interlocuteur ne reste pas perplexe à attendre quelque chose la dernière condition établie en langue arabe les savants ont dit à ce propos c'est ce qui est conforme à la langue arabe ma parole, pour qu'elle soit considérée parole chez les grammariens arabes il faut qu'elle soit établie en langue arabe une parole en langue étrangère n'est pas prise en compte par les grammariens arabes alors quand je dis qu'elle doit être en langue arabe cela signifie que les mots utilisés doivent être des mots arabes des mots sur lesquels les arabes ont donné un sens et je dois utiliser ces mots avec le sens que les arabes en ont donné à ces mots et deuxièmement aussi je dois respecter ce qu'on appelle les manières dont les arabes expriment leur discours un exemple, les arabes aiment commencer par le verbe pour dire ils aiment dire et donc il est bon d'utiliser les mêmes procédés et de commencer par le verbe et non par le nom donc bilwad'i c'est utiliser les mots arabes avec les sens que les arabes en ont donné et utiliser les manières de parler des arabes c'est-à-dire respecter leur manière d'exprimer les choses et donc a été exclu par cette condition les langues étrangères les langues étrangères même si elles sont chez les linguistes des paroles chez les grammariens arabes elles ne sont pas considérées comme des paroles car elles ne font pas partie du sujet d'étude des grammariens arabes donc voilà pour ces quatre conditions de la parole al-lafdu, le fait qu'il soit prononcé al-murakkabo, qu'il soit composé d'au moins deux termes même si l'un d'entre eux peut être sous-entendu al-mufidu, que cette parole soit intelligible qu'elle ait un sens que mon interlocuteur ne reste pas perplexe lorsque je m'arrête et bilwad'i, que cette parole soit établie en langue arabe c'est-à-dire avec les mots des arabes et avec les expressions des arabes voilà donc pour la définition d'al-kalem en espérant que cette vidéo vous aura été profitable barakallahu fikum jazakum mullahu khair alayhi husni istima'ikoum qu'à vous récompense en bien pour votre écoute attentive wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh